Premier dirigeant nord-coréen a foulé le sol sud-coréen depuis la guerre de 1950. Kim Jong-un s'est dit submergé par l'émotion après avoir franchi la bordure de béton de quelques centimètres de haut qui représente la démarcation dans le village de Pamunjam, vendredi 27 avril. Les dirigeants des deux Corées se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule lors de ce sommet historique dans la zone démilitarisée. Après une poignée de main très symbolique avec le président sud-coréen Moon Jae-in à la frontière, le leader nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que la péninsule de Corée était au seuil d'une histoire nouvelle. Antoine Bondaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vos recherches portent principalement sur la politique étrangère de la Chine et des deux Corées ainsi que les questions stratégiques en Asie de l'Est et la théorie des relations internationales. Alors on va parler et on va analyser cette rencontre très symbolique avec vous dans quelques instants. Mais juste avant, nous sommes en duplex avec Fabien Herbert de Séoul. Bonjour Fabien. Alors Fabien, vous nous parlez donc avec 7 heures de décalage horaire et pourriez-vous, plus que vous êtes en duplex de Séoul, nous rappeler les principaux événements depuis maintenant un an qui marquent l'histoire de la Corée du nord et du sud. Oui bonjour Martin, je suis en effet à Séoul dans le quartier de Gangnam et c'est 7 heures de décalage horaire avec Paris. Comme vous l'avez effectivement introduit, tout a changé en un an ici dans la péninsule de Corée. Rappelez-vous au printemps 2017, la tension était à son maximum. Kim Jong-un multipliait les essais de missiles dans la zone. Il avait même été jusqu'à menacé de bombarder l'île de Guam, souveraineté américaine. De son côté, le président américain Donald Trump avait déployé le système anti-missile TAD en Corée du sud. Et vraiment, la tension était à son maximum comme je le disais. Mais tout a changé ou presque depuis le 1er janvier 2018 et une allocution de Kim Jong-un à son peuple à la télévision où il envisageait la participation d'une délégation nord-coréenne aux JO d'hiver de Pyeongchang quelques mois plus tard. Le président sud-coréen Moon Jae-in a profité de l'occasion pour inviter en effet une délégation nord-coréenne lors de ces Jeux. Les JO ont donc été l'occasion d'un premier rapprochement entre les deux Corées. Et ce dernier fait en date, la fameuse rencontre entre Kim Jong-un et Moon Jae-in où une déclaration conjointe a été signée à Pandemunjom. Une déclaration qui stipule que les deux Corées plus jamais ne s'affrontent qu'on militairement. Merci à vous Fabien Herbert, donc en duplex de Séoul, 7 heures de décalage horaire depuis la Corée du Sud. Alors Antoine Bondaz, vous êtes bien évidemment resté en ligne avec nous, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Quelles raisons peuvent expliquer un revirement à 90 degrés de la Corée du Nord ? Alors premièrement, la Corée du Nord n'a à aucun moment annoncé qu'elle allait dénucléariser. Elle n'a à aucun moment annoncé qu'elle allait abandonner, démanteler, détruire ses capacités nucléaires. Elle a rappelé un objectif qui a été un objectif qui engageait la Corée du Nord dès le début des années 90, dès 1992 et la déclaration conjointe avec la Corée du Sud qui vise la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais pour revenir plutôt sur cette nouvelle séquence diplomatique de la Corée du Nord, on pourrait citer trois raisons principales. La première, c'est le côté sud-coréen, c'est la main tendue par Séoul depuis l'arrivée au pouvoir du président Moon Jae-in en mai 2017. La deuxième, c'est un changement de tactique, un changement de séquence diplomatique par la Corée du Nord à partir de fin 2017, afin et surtout après que la Corée du Nord ait annoncé qu'elle avait complété ses forces nucléaires nationales. Cela lui permet donc de facto de geler sa campagne d'essai, en aucun cas de geler ses programmes, il faut bien faire la différence, et d'initier donc une nouvelle ouverture diplomatique, mais en rien quelque chose d'unique dans l'histoire de la diplomatie nord-coréenne, puisque régulièrement la Corée du Nord s'est lancée dans des offensives diplomatiques. Et puis le troisième point, c'est la pression internationale à travers la stratégie américaine, mais plus largement de la communauté internationale, qu'on appelle la stratégie de pression maximale, qui a également certainement contribué à revenir Pyongyang à la table des négociations. Alors la fermeture de ce site n'est donc pas synonyme de renoncement à l'arme nucléaire. Pour autant, Pyongyang a-t-elle besoin de procéder à d'autres essais ? Alors, il y a une dimension purement technique, et je ne me prononcerai pas sur celle-ci, même si six essais nucléaires, en théorie, suffisent largement pour avoir une capacité nucléaire crédible. Après, c'est des questions plus techniques sur le type de bombes développées, le design de ces bombes, le dessin de ces bombes, etc. Sur le plan politique, c'est ça qui est le plus important, « Kim Jong-un » en réalité a maximisé ses gains politiques, il a accru sa légitimité grâce à la multiplication des essais nucléaires et balistiques, et du moment où la Corée du Nord annonce qu'elle a complété ses forces nucléaires, que ce soit vrai ou non sur un plan tactique, cela signifie que la Corée du Nord, sur le plan politique encore une fois, n'a plus besoin de tester, puisque cela ne lui rapportera plus rien, si ce n'est plus de sanctions, et si ce n'est une inadéquation entre le message véhiculé par la Corée du Nord et ses actions. L'opinion nord-coréenne, l'opinion publique nord-coréenne, a-t-il été mise au courant de ce qui s'est passé vendredi, ce sommet inter-Corée, Antoine Bondaz ? Je pense qu'il est difficile de parler d'opinion publique nord-coréenne, il n'y a aucun moyen, pour être très honnête, de pouvoir l'évaluer. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'effectivement, la population nord-coréenne a été mise au courant, notamment dès le vendredi soir, mais surtout à partir de samedi, c'est-à-dire le lendemain, puisque la plupart des journaux nord-coréens, évidemment tous les journaux d'État, notamment le Leodong Sinmun, qui est le grand journal nord-coréen, ont consacré plusieurs pages spéciales à ce sommet et à la couverture médiatique de ce sommet. Et donc, vendredi, ce sommet inter-Coréen était très axé sur les symboles. Considérez-vous que cela est suffisant ? Et peut-on envisager la ratification interne d'un traité de paix entre les deux Coréens ? Alors, effectivement, le sommet de Panmunjom, qui a eu lieu il y a quelques jours, a été placé sous le sceau de l'unité coréenne. Tout a été mis en avant pour appeler l'unité du peuple coréen, que ce soit la garde royale de l'époque Choson, que ce soit le poème derrière les dirigeants, qui est le premier à avoir utilisé le Hangul, l'alphabet coréen, que ce soit le Mont Kumgang, qu'on affichait derrière les dirigeants, etc. Et même, évidemment, jusqu'à ce fameux dessert au cours du dîner qui représentait la péninsule coréenne. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour mener à la paix ? Pas forcément. En tout cas, ce qui est extrêmement important sur le plan politique, c'est que les deux Coréens ont annoncé non seulement qu'elles souhaitaient un traité de paix, c'est quelque chose qu'elles avaient rappelé d'ailleurs en 2000 et en 2007, durant les sommets précédents, mais surtout qu'elles entendaient signer un traité de paix avant la fin de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui était inattendu et qui donc ouvre la porte à la signature d'un traité de paix ou en tout cas à la pacification des relations entre les deux Coréens. Et on notera d'ailleurs que le président sud-coréen s'est engagé à visiter Pyongyang à l'automne de cette année. En tout cas, à la Maison-Blanche, Washington prépare maintenant une autre rencontre entre le président américain et le dirigeant nord-coréen. Plusieurs pistes sont à l'étude concernant le lieu. Qu'attendez-vous de cette rencontre entre Donald Trump d'un côté et Kim Jong-un, représentant de la Corée du Nord, de l'autre ? Alors, ce qui est très très important, c'est que le sommet inter-coréen portait avant tout, évidemment, sur des questions inter-coréennes et donc notamment la pacification des relations, la reprise du dialogue, la reprise de la coopération, etc. Le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord portera principalement sur la question nucléaire. Et donc, on a eu ce premier volet sur la question de la paix. Le deuxième volet qui viendra sera sur la question nucléaire. Ce qu'on peut attendre de ce sommet, c'est évidemment un premier accord qui ne sera pas un accord définitif, mais en tout cas un accord initial puisque des négociations se poursuivront très certainement dans les mois et les années qui suivront, visant effectivement à la dénucléarisation complète, irréversible et vérifiable de la Corée du Nord. C'est l'objectif affiché par la communauté internationale. Et donc, on attend des annonces supplémentaires de la Corée du Nord, pas seulement un gel des essais, mais plus généralement un gel des programmes nucléaires et balistiques. Et enfin, Antoine Bondaz, la Chine aurait-elle contraint Kim Jong-un à s'ouvrir afin de renforcer Donald Trump aux yeux du monde, sachant que Trump est souvent défini comme du pain béni pour la Chine ? Je pense qu'il ne faut pas surestimer l'influence chinoise sur la Corée du Nord. L'histoire même de la République populaire et des moindres de Corée, c'est l'histoire d'un régime politique qui a tout fait pour réduire l'influence de la Chine, tout fait pour mettre en avant son autonomie et son indépendance. Alors évidemment, ce qui se passe en ce moment va dans l'intérêt de la Chine, que ce soit la stabilité retrouvée dans la péninsule, que ce soit une avancée, encore une fois extrêmement timide, mais en tout cas c'est la bonne direction sur la question nucléaire, la reprise du dialogue intercoréen, et puis cette reprise du dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord. C'est une bonne chose pour la Chine. Est-ce que c'est la Chine qui a poussé et forcé Kim Jong-un à le faire ? Je ne le pense pas. Il faut quand même rappeler que pour le dirigeant nord-coréen, pouvoir rencontrer un dirigeant américain, c'était une volonté politique déjà à l'époque du grand-père de Kim Jong-un, puisque Kim Jong-un, déjà, l'objectif était dans les années 70-70 de pouvoir rencontrer un dirigeant américain pour en réalité se mettre au niveau des États-Unis et symboliquement être reconnu comme un égal, alors pas un égal sur le plan des capacités, mais en tout cas un égal sur le plan politique par les États-Unis. Ça, c'est une victoire évidente de Kim Jong-un, et la Chine, même si elle a pu le pousser, n'est en tout cas pas la raison principale de cette rencontre. Merci beaucoup Antoine Bondas d'avoir répondu aux questions de CELINFO, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique.